Je pense qu'ici, il y a une possibilité très intéressante aussi pour faire notre action ici. Donc, Maroc au Brésil, une autre fois, on va faire une coopération productive. Merci beaucoup. Merci Madame la Professeure Maria Dulce Pereira de cette conférence extraordinaire où vous nous avez démontré que l'humanité est la même, les problèmes sont les mêmes que le Brésil et le Maroc. Tout est arrêt dur au même dénominateur et on se retrouve dans votre désir. Autre avantage que nous avons appris, c'est que vous êtes une étudiante permanente, déguisée en professeur. Ben oui, en professeur, par définition, c'est ça. Par définition, oui. Vous avez simplement un salaire en plus, mais vous avez donc permanente. Alors, elle nous a montré un croquis qui vaut mieux un grand discours et un avantage extraordinaire. Ça fait presque 20 ans qu'elle fait de l'enseignement. Les étudiants qu'elle a eu depuis 3, 4 ans, 5 ans, eux, ils partent, ils ont un salaire et elle, elle redouble tout le temps. Et elle prend simplement leur jeunesse. Voilà, alors la critique, quelle qu'elle soit la critique, qui est merveilleuse, n'est-ce pas demander le progrès, n'est-ce pas demander des actions, n'est-ce pas demander de la recherche pour la durabilité, et le développement durable, la protection d'une petite planète qui est devenue maintenant, avec les moyens techniques, un petit village qui va falloir s'occuper de lui avec amour. Alors, je fais la conclusion définitive pour que tout à l'heure on puisse avoir le débat et de signer un partenariat. C'est que les cinq conférences que vous avez eues risquent de déconcerter un peu l'auditoire, parce qu'il y a des théoriciens universitaires qui ont de très grandes idées qui développent à travers la mondialisation, mais qui dans la pratique n'ont pas le pouvoir de pouvoir les pratiquer, et il y a certainement parmi vous des praticiens qui font de leur métier cette pratique de l'environnement au niveau de la société civile, mais n'ont pas l'avantage, peut-être l'opportunité de réfléchir dans la globalité du monde, qui est une petite planète maintenant, et qui se pose cette problématique, comment y réfléchir en mettant le lien entre l'université, l'entreprise et surtout la société civile. Bien, donc la conférence, le débat, nous l'ouvrirons tout à l'heure. Il reste juste un point important, c'est la signature, avant qu'on aille prendre donc une collation, c'est la signature entre l'Université fédérale des Ouro-Preto du Brésil, qui est représentée par le professeur Maria Dulce Pereira, et le président de l'association, l'ONG Moultada, de la protection routière et de l'écaution environnementale. Je vous demanderai donc de vous lever et de faire cette signature officielle, qui me semble importante, pour ici la photo. Voilà, en présence du professeur, voilà, de tous les professeurs, attendez, on va venir ici pour la photo. Voilà, ils vont faire l'échange avec votre griffe pour l'humanité. La griffe qui est importante, de cette signature qui restera historique entre une petite association qui va devenir grande au niveau de l'humanité, et c'est un grand pas que nous avons fait entre une société civile et l'université. Et il y aura forcément des retombées importantes. Et l'échange, voilà, alors nous aurions des témoins, donc commencez par le professeur Karo Tzawa, nous avons l'honneur de l'avoir reçu, qui est un grand chercheur en climatologie, qui a reçu deux ou trois prix au niveau international. Voilà, merci professeur Karo Tzawa, au nom de l'université de Mohamed Hassan II. Je demanderai donc au professeur également Mouleh Ahmed, voilà, de re-signer les papiers. Attendez, alors on va se mettre peut-être de l'autre côté. Alors, Mouleh Ahmed également, qui est un professeur de anatomopathologie à l'université de Hassan II dans la faculté de médecine. Depuis quelques années, je mets un souci pour le... Voilà, au nom de l'université de Hassan II. Et vous avez donc le professeur Fouad également là, voilà, oui. Voilà. 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 Alors ça, ce sont des signatures officielles mémorables, parce qu'ils resteront dans l'histoire. Et surtout, comme il y a une influence marocaine au niveau du Brésil, à travers la culture, à travers la cuisine, à travers les six journaux qu'avait laissé la Barquette Saaklouf l'Histoire, le directeur de conscience du monde arabe, qui a formé presque l'ensemble des partis politiques, c'est Mohamed Hebdo. Alors, il y a trois exemplaires, un partira à l'ambassadeur, un pour l'université, et un restera pour les universités. Voilà, donc il manque peut-être une dernière griffe. Voilà, Diaty, Aya, je le mettrai tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'est fait. Maintenant, il reste deux petites choses. C'est la mise en médaille. Oui. Voilà, donc vous allez les épingler. Oui. Voilà. C'est une médaille qui est donnée donc au président Mottada. Merci. Mottada, voilà, qui va les mettre comme ici. Il va être remarqué toute sa vie. Il a l'honneur de les porter. Voilà, vous les mettez. Je vais les garder tout le temps. Tout le temps. C'est ça que ça s'appelle, la durabilité. Voilà, bravo. Merci. Alors, nous prenons donc la dernière photo. Je demanderai donc à Cé de venir avec nous pour rester pour la photo. Parce que c'est Driss qui a été la cheville ouvrière à Jima. Voilà. Et le président délégué. Voilà. Et tout à l'heure, nous demandera toute l'équipe de venir. Nous allons venir avec vous pour rester avec vous. Et nous allons venir avec vous pour rester avec vous. Alors, si vous n'avez pas vu, je ne vais pas vous montrer. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le débat continue. Je suis un livre pour les universités. Je suis un livre pour les universités. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est très frais. C'est juste pour vous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Bien. Vous pouvez le mettre comme ça. Un petit peu. Un petit peu. Voilà. Bonne question. Bonne question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. 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 Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Perreira. l'ancien ministre de l'environnement. Moulay Ahmed. Moulay Ahmed de la République de la République de l'Arabri. Moulay Ahmed Al-Arabri. Qui a également mis l'accent sur la responsabilité sociale de la globalité des états, de l'association civile et d'un certain parti politique qui ignorent les risques des sociétés au niveau de l'environnement. Les risques de pollution, les risques de l'absence de durabilité, les risques d'eau qui risquent de manquer, les risques de la pollution de l'air et les risques de l'effet de serre, les risques aussi des cyclones parce que la terre aujourd'hui devient un problème à gérer. Et chaque État ne peut plus prendre une décision. Les décisions sont de type global. En tout cas, ce que j'ai gardé, c'est qu'il y avait beaucoup d'associations, de présidents d'associations qui sont intéressés par cette problématique où nous avons posé plus de questions que de réponses, plus d'hypothèses que de certitudes et plus d'impression que de résultats sur cette problématique de la durabilité, du développement durable. Et les conséquences, je dirais, des différents types de conférences extrêmement variées, riches par des concepts des chercheurs et des professeurs qui ont posé la problématique théorique avec une vision globale de la mondialisation parce qu'on ne peut plus séparer les problèmes. Et il y avait des praticiens qui, eux, sont dans la pratique des quartiers. Et il leur manquait cette vision du type global. Et c'est le résultat qui était entre les chercheurs, les théoriciens et les praticiens, peut-être en dehors des partis politiques. Mais la société civile est un amortisseur contre la surenchère des partis politiques qui encore ignorent ce phénomène dans leur programme politique au niveau du Maroc. Et je vous remercie. Merci, 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 cher professeur.